Un petit garçon jouait dans la rue, trouvait un jour et une coquille de noix. L'idée lui vient aussitôt d'en faire un bâton. Il prit une animette qu'il planta au milieu de la coquille, un morceau de papier pour faire la voile et quand son bâton fut achevé, il en était si content qu'il appela le triomphant. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois je vais vous raconter une histoire, aussi belle que les autres. Alors, essaye de bien écouter, de vous t'étendre et suivez avec moi. Alors notre histoire d'aujourd'hui est comme titre, Le Petit Névière. Un petit garçon jouait dans la rue, trouvait un jour une coquille de noix. L'idée lui vient aussitôt d'en faire un bâton. Après, il prit une animette qu'il planta au milieu de la coquille, un morceau de papier pour faire la voile et quand son bâton fut achevé, il en était si content qu'il appela le triomphant. Alors ce bateau est le triomphant. Un petit garçon jouait dans la rue, trouvait un jour une coquille de noix. L'idée lui vient aussitôt d'en faire un bâton. Il prit une animette qu'il planta au milieu de la coquille, un morceau de papier pour faire la voile et quand son bâton fut achevé, il en était si content qu'il appela le triomphant. Posé délicatement au milieu du ruisseau, que l'ongée, la rue, le petit bateau s'en alla sur l'eau. Ohé, bateau-loup, contournant les pires, les feuilles, les brins de paille comme un vrai navire de guerre. Il voguait avec son mât bien droit et cette petite voile bien gonflée. Sans l'aller, c'est vite qu'il fut bientôt très loin de l'enfant qu'il avait construit. Je suis certainement le navire le plus rapide du monde, se dit-il avec orgueil. Posé délicatement au milieu du ruisseau, que l'ongée, la rue, le petit bateau s'en alla sur l'eau, au rayon matolo, contournant les pires, les feuilles et les brins de paille comme un vrai navire de guerre. Il voguait avec son mât bien droit, sa petite voile bien gonflée et son à l'aise, et vite qu'il fut bientôt très loin de l'enfant qu'il avait construit. Je suis certainement le navire le plus rapide du monde. Je suis certainement le navire le plus rapide du monde. Se dit-il avec orgueil, comme ça. Je suis certainement le navire le plus rapide du monde. Pourtant, c'était le ruisseau qui l'entraînait. Pourtant, c'était le ruisseau qui l'entraînait, mais allait faire comprendre cela une coquille de nous. L'eau coulée entre des rangées de hautes maisons, côtoyée des escaliers, Passés, ceux des ponts de pire, on entendait des enfants crier et rire, des voitures roulées. C'était tout un monde inconnu et merveilleux que découvrait le petit bâton. Sûrement, pense-t-il, Je suis le premier navire qui voyage aussi loin. Sûrement, Je suis le premier navire qui voyage aussi loin. Mais soudain, Comme il passait sous une fenêtre, Il fait cesser par une grosse main. Ah, ah, petit bateau, D'une grosse voix, Ouvres-tu si vite ? Attends, je vais te faire beau, moi. Et la grosse main saisit un grand pinceau, Plein de peinture, Doré, Plif, plaf, plouf, En trois coups de pinceau, Le petit bateau fait tout doré, Avec une coque, Un mât, Une voile, Qui resplendissait, Qui resplendissait comme de l'or pur. Ah, petit bateau, Ouvres-tu si vite ? Attends, je vais te faire beau, moi. Dis une grosse voix. Il s'agit sûrement d'un peintre. Et la grosse main saisit un gros pinceau, Plein de peinture, Doré, Plif, plaf, plouf, En trois coups de pinceau, Voilà, Le petit bateau fait tout doré, Avec une coque, Un mât, Une voile, Qui resplendissait, Comme de l'or pur. Alors, je vous demande, Mes chers élèves, À suivre. Bon, on va continuer avec les mots difficiles cette fois. Il faut chercher, C'est-à-dire une allumette, Le triomphant, Contournant, Construit, Certainement, Orgueil, Lourc côtoyé, Des escaliers, Merveilleux, Il resplendissait. Les mots expliqués, Contournant, Faisant le tour de, Voguez, Naviguez, Avec orgueil, Avec fierté, Côtoyer, Passer tout près de. Alors, voici les mots expliqués, Alors, qui ça veut dire, Contournant, Contournant, Faisant le tour de, Contournant, C'est-à-dire, Contourner, C'est-à-dire, Faire le tour de, Voguez, C'est-à-dire, Naviguez, Sur l'eau, Avec orgueil, C'est-à-dire, Avec fierté, Côtoyer, Passer tout près de. On passe, À la partie d'exercice, Phrase à reproduire de mémoire, Sous forme d'autodictée, Il voguez avec son mât bien droit, Sa petite voile bien gonflée, Il voguez avec son mât bien droit, Sa petite voile bien gonflée, Il vaut mieux de faire comme une sorte d'autodictée, Copier, Compléter, Chapitre numéro 1, Le petit garçon fait un bateau avec une, Une et un, Chapitre numéro 3, Le petit bateau s'en allait sur l'eau, Il découvrait tout un monde, Et, Chapitre numéro 4, Il fut par une grosse main, En trois coups de, Le petit bateau fait tout, Répondez aux questions, Chapitre numéro 1, Comment le petit garçon appela-t-il son bateau ? Chapitre numéro 2, Où le posa-t-il ? Comment était le mât ? La petite voile, Chapitre numéro 3, Que pensait le petit bateau ? Relevez la phrase qui indique, Où collait le ruisseau ? Il faut chercher bien sûr, La réponse de ces questions, Je souhaitais une bonne, Une bonne lecture, Je dis aussi, Une bonne écoute, A la prochaine,